Acte. Chapitre 17. Chapitre 17. Chapitre 17. Et après avoir reçu satisfaction de Yazon et des autres, ils relâchèrent. Et les frères envoyèrent immédiatement à Béret, pendant la nuit, Polos et Silas, qui, étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. En effet, beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que des femmes grecques de distinction et des hommes, non en petit nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique sur Cabéré aussi la parole d'Élohim était annoncée par Polos, ils y allèrent, agitant les foules. Mais immédiatement, les frères envoyèrent donc Polos en avant, vers la mer, mais Silas et Timothéos restèrent là. Et ceux qui s'étaient chargés de Polos, le conduisirent jusqu'à Athènes et après avoir reçu pour Silas et pour Timothéos l'ordre de venir très rapidement vers lui, ils s'en allèrent. Mais pendant que Polos les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui-même, en voyant que cette ville était pleine d'idoles. En effet, ils discutaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes adorateurs, et chaque jour sur l'Agora avec ceux qui s'y rencontraient. Mais quelques-uns des philosophes épicuriens et stoïciens conversèrent avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce picoreur de semence ? » Les autres, ils semblent être un prédicateur de divinités étrangères. C'est parce qu'il leur prêchait Yéhoshua et la résurrection. Alors ils le prirent avec eux et le conduisirent à l'arrêt au page, en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? » Car tu nous remplis les oreilles de certaines choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. Mais Polos, debout au milieu de l'arrêt au page, leur dit, « Hommes athéniens, je vous vois en toutes choses comme plus superstitieux. » Car, en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un hôtel sur lequel était écrit, « À un Elohim inconnu. » Celui que vous rêverez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. « L'Élohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est pas servi par les mains des humains, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Et il a fait habiter, sur toute la face de la terre, toute nation d'humains sortis d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont dit quelques-uns même de vos poètes, car nous sommes aussi sa race. Étant donc la race d'Élohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculpté par l'art et la pensée des humains. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Élohim ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir, parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il doit juger la terre habitée avec justice, par l'homme qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi en le ressuscitant des morts. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet les uns se moquèrent, et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et c'est ainsi que Paulos sortit du milieu d'eux. Mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Parmi eux Dionysos, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux.